Bonjour, comment faire des images avec Léa ? L'intelligence artificielle, comme vous le savez bien, a bouleversé notre manière de créer de contenu. Démocratisant ainsi notre création artistique, car Léa permet de produire de grandes quantités des images, en plus qu'on ne pourra pas réaliser dans notre monde réel. Donc si des images est réalisable, et tout cela avec un gain de temps énorme, presque en quelques secondes, et avec une personnalisation infinie, pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Filmora. Pourquoi on utilise un logiciel de montage pour pouvoir générer des images ? Car tout simplement, il ne va pas seulement générer des images, mais aussi il va nous permettre de les utiliser directement dans nos projets vidéo, donc les convertir en vidéo. Avant de voir comment ça fonctionne, n'oubliez pas le pouce bleu, et c'est parti ! Pour pouvoir générer les images juste à partir d'un texte, on va utiliser ce logiciel de Filmora, qui va nous permettre, nous seulement de générer des images avec du texte, mais aussi de choisir le format, on a trois résolutions, qui vont s'adapter directement à vos projets dans les vidéos, donc la majorité des plateformes utilisent ces trois formats-là. Et aussi, on pourra créer des images sans se limiter à un style précis, car elles proposent plusieurs styles, qu'on va voir juste après l'installation. Donc il suffit juste de cliquer sur ici, gratuit, pour pouvoir l'essayer gratuitement. Après celui-là, on va lancer Wondershare, créer un nouveau projet, et là, on va se rendre dans Média Librairie. Dans Média Librairie, on retrouve ici Images A. Dans Images A, vous remarquez, il y a un espace dans lequel on pourra décrire notre image, pour que l'intelligence artificielle puisse la générer, et choisir notre style. Par exemple, je veux une image d'un aigle qui vole à côté de la Lune. Maintenant qu'on a décrit notre image, on va choisir le style. On a Paysage, Portrait, Dessin, ACG, Van Gogh, c'est un style artistique, futuriste. On va l'essayer dans le style Paysage, et cliquer sur Générer. Voilà les images qu'il m'a générées. C'est un très beau aigle. Il ne manque juste la Lune, mais ce n'est pas très grave, car c'est la journée. Voilà, comme on le voit ici, il m'a généré l'aigle. Il en manque juste la Lune, mais ce n'est pas grave, car du jour, on ne voit pas très bien la Lune. Mais c'est très bien. Très bien, on peut aussi changer le style. Par exemple, une femme qui veut voler. Et ici, on va choisir le thème Portrait. Donc, après avoir généré les images que vous voulez, par exemple, ces images-là, il suffit juste de cliquer sur Plus, pour pouvoir les ramener ici sur la Timeline, de ramener les photos que vous voulez, après les avoir téléchargés, bien sûr. Comme cela, et comme cela. On le voit ici, maintenant, on peut organiser les images comme on veut. Et voilà, maintenant, on pourra raconter une histoire avec ces images générées avec Ea. Par exemple, une fille qui veut voler, et elle s'est transformée en aigle. Par exemple, pour cela, il y a une intelligence artificielle aussi. Après cela, il suffit juste de cliquer sur Exporter, pour pouvoir exporter la vidéo en plusieurs formats. A vous de choisir le format que vous voulez. Il existe des séquences PNG ou JPEG, pour pouvoir les exporter comme des images. Voilà, j'espère que vous avez pu générer des images avec l'intelligence artificielle, et que vous pouvez maintenant les utiliser dans votre vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un goût, pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche, pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et d'ici là, l'appuie sur vous. Salam, peace. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-là, je vous conseille celle-ci, où on a vu comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire un montage vidéo. Salam.